Musique Chalom, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Nous, aujourd'hui, nous aurons l'occasion de parcourir, partager un passage de la Bible et à la suite duquel nous aurons l'occasion de prier. Je parlerai aujourd'hui de « Qui en verrai-je ? Qui en verrai-je ? » Nous aurons pour lecture de base Esaïe chapitre 6 et Acte chapitre 16, verset 9. Esaïe chapitre 6, verset 1, dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temps. » Alléluia. Au verset 8, il est dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui en verrai-je ? » et qui marchera pour nous. » A chapitre 16, verset 6, il dit « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Firgie et le pays de la galaxie. Arrivés près de la Mésie, ils disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Il franchit donc alors la Mésie et descendit à Troyes. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui parut et lui disait « Passe en Macédoine et secoue-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. « Qui en verrai-je ? » Dans le premier passage des Haïts, nous voyons un besoin qui est présenté. Dieu a un besoin. Dieu cherche quelqu'un, un homme, une femme, qu'il veut envoyer. Et dans le deuxième passage, qui est celui de Acte, chapitre 9, il y a un homme qui présente un besoin. Bien-aimés frères, Dieu a besoin d'un homme pour répondre aux besoins de quelqu'un. Toi qui m'entends et qui m'écoutes, Dieu a besoin de toi pour répondre aux besoins de quelqu'un. Mais quelle est la caractéristique de cette personne dont Dieu a besoin ? Il dit « Qui en verrai-je et qui marchera pour nous ? » Dieu a besoin de quelqu'un qu'il veut envoyer pour marcher pour lui, pas pour marcher pour lui-même. Il cherche quelqu'un qui marchera pour Dieu, et non une personne qui marchera pour elle-même. Deuxièmement, Dieu cherche un envoyé, un messager, quelqu'un qu'il va envoyer, quelqu'un qui a un message de la part de Dieu, quelqu'un qui va transmettre un message. On dit « Les apôtres étaient des envoyés, ils étaient des messagers. » Ils avaient le message de celui qui les envoyait. Et Dieu veut te confier un message que tu dois envoyer à quelqu'un. Un message que tu vas envoyer aux extrémités de la terre. Un message qui a besoin d'être entendu dans les hameaux, dans les villages. Un message qui a besoin même d'être entendu dans les bureaux et dans d'autres sphères. C'est pour ça que Dieu n'a pas seulement besoin d'une seule catégorie de personne. Il a besoin de quelqu'un qui peut être à plein temps. Il a besoin de quelqu'un qui peut travailler, qui a un poste de responsabilité. Parce qu'il y a quelqu'un qui présente un besoin. Comme je l'ai dit, dans le deuxième passage, nous nous rendons compte d'une histoire. Et cette histoire, une histoire qui se passe avec l'apôtre Paul. Paul qui était à Troas. Paul a une vision. Paul avait déjà un programme. Et son programme, c'était de visiter l'Asie mineure. Il avait déjà établi son programme. Et pendant qu'il était prêt à l'exécuter, pendant qu'il veut faire, il sent un empêchement du Saint-Esprit. À deux reprises, il a été empêché par le Saint-Esprit d'aller là où il voulait. Et alors, un soir, une nuit, il a une vision, un songe. Et dans ce songe-là, il y a quelqu'un qui appelle au secours. Et cette personne dit, passe ici à Macédoine et secours-nous. Et ils ont compris que Dieu voulait qu'il vienne là parce qu'il y avait une mission là. Ici, nous voyons le programme que Paul avait. Mais nous voyons, au-delà du programme de Paul, qui était aussi un très bon programme parce qu'il partait évangéliser, il partait pour fortifier des âmes. Dieu avait une urgence. L'urgence de Dieu passe avant notre programme, qui peut même être de lui. Et c'est si important à savoir. L'une des choses qui m'a marqué dans ce passage, c'est que Paul n'a pas dit que le programme que j'avais était un programme qui venait de Dieu. Un programme qui allait faire du bien. Mais il s'est soumis au programme de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit lui a dit, « Ah, tu veux aller ici, c'est bien, mais ce n'est pas le moment. » Et Paul a obéi. Et regardez, quand Paul a obéi à quelque chose qui va se passer, l'obéissance de Paul va avoir beaucoup de fruits. Comme je l'ai dit, l'Europe va être touchée. Lydie va et sa famille, le Jolier, une femme va être délivrée à Philippe. Ton obéissance va apporter beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Va apporter beaucoup d'âmes, va apporter beaucoup de fruits. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes à toi, tu regardes à certaines choses, mais Dieu a besoin simplement de ton vie pour bouleverser et changer la face de beaucoup de choses. Et Paul a obéi. Frères, bien-aimés, je voudrais vous parler de ce que l'obéissance à Dieu peut apporter. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune évangéliste. Ce jeune évangéliste était un jour, après sa dévotion matinale, et il entend le Seigneur, il voit qu'il lui dit, « Va dans la clairière pour annoncer la parole de Dieu. » Il savait que dans cette clairière, il y avait des arbres, personne n'habitait. Mais il se disait, « Mais d'où vient cette voix ? Est-ce que vraiment Dieu qui me parle ? » Mais il était certain que c'était Dieu. Alors, il n'a pas cherché à raisonner, mais il a cherché à obéir. Alors, il a pris sa Bible et il est allé dans cette clairière. Pendant qu'il est arrivé dans la clairière comme un bon évangéliste ce jour-là, il a commencé à chanter, à chanter, et après avoir chanté, maintenant, il a dit, « Nous allons écouter la parole de Dieu. » Et pendant qu'il commençait à prêcher la parole de Dieu, il a commencé, il entendait l'écrit des oiseaux, mais il a continué jusqu'à ce qu'il fasse appel. Ceux qui ont entendu le message, maintenant, si tu es prêt à accepter le Seigneur, tu vas fermer les yeux et tu vas lever la main et tu vas répéter cette prière. « Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie et je t'accepterai comme mon Seigneur, mon Sauveur. Amen. » Il a fermé sa Bible et il est retourné. Voilà, il a obéi à Dieu. Certains le traiteraient de fou, mais il a obéi à Dieu. Souvent, l'obéissance à Dieu peut paraître une folie devant les yeux des gens, mais Dieu utilise ces choses pour faire, pour accomplir ses plans et pour accomplir ses décès. Non seulement dans la vie des hommes, mais aussi dans ta propre vie. Quelques années plus tard, pendant que notre évangéliste se trouvait dans les rues de Londres, et il se promenait, voici un monsieur qui vient, et qui vient s'agripper à lui pour dire « Toi, je te connais. » Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Il dit « Non, c'était au Canada, dans une clairière. Nous étions des bûcherons. » Et j'étais avec mes amis et on était en train de... On avait oublié notre âge, ça qu'on prend pour couper les arbres. Et ils m'ont dit d'aller la chercher. Je partais la chercher, je viens, je vois un monsieur qui est là et qui parle. J'ai dit « Mais ce monsieur, il doit être fou, il parle aux oiseaux. » Et pendant que tu parlais, tu disais des choses qui étaient fortes. Bon, je me suis caché dans les buissons pour écouter. Et j'écoutais. C'était tellement fort. Et quand tu as dit « Si quelqu'un est prêt à accepter le Seigneur, qu'il lève la tête, qu'il lève la tête et qu'il prononce cette prière. » Après, moi, j'ai levé la main, pardon, et j'ai prononcé la prière. Et quand j'ai fini cette prière, la joie a envahi mon cœur. Mon cœur était rempli de joie. Et je suis allé, j'ai retrouvé mes amis, j'ai partagé cette bonne nouvelle avec eux. Eux aussi, ils ont accepté le Seigneur. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a sept parmi eux qui sont des serviteurs de Dieu. Dieu avait un plan, il voulait sauver des gens. Quand tu peux te disposer pour te laisser envoyer par Dieu, pour permettre que Dieu se serve de toi, pour aller là où il va, là où il veut aller, sa grâce et sa gloire va t'accompagner. Comme ce jour, l'anneau qui avait accepté de porter Jésus-Christ pour aller à Jérusalem. Les pagnes ont été mis là, comme on le disait la fois dernière. Et c'est l'anneau qui a marché sur les pagnes. Accepte. Dieu veut se servir de toi pour toucher d'autres personnes. Il y a des coins où un passeur ne pourra jamais aller. Mais toi, tu y es déjà. Dieu veut se servir de toi pour propager son règne et le salut, l'étendre à d'autres personnes. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Si tu peux savoir combien de personnes meurent sans connaître le Seigneur, combien de personnes sont même dans des campements, ils ne viendront jamais à vivre, ils ne connaîtront pas le Seigneur. Dieu veut se servir de toi. Arrête de résister. Dieu veut t'utiliser pour toucher des gens. Et une moisson abondante t'attend. Je veux prier pour toi. Si tu es prêt à répondre à cette peine, je veux prier. Seigneur Jésus, je veux te recommander, Seigneur, tous ceux qui, jusqu'à ce jour, ont résisté à répondre à l'appel, parce qu'ils n'avaient pas compris beaucoup de choses, parce qu'ils étaient résistants. Quelle allait être la réaction peut-être de leurs parents ou d'un proche, ou bien de leur femme, ou bien de leur mari ? Mais Seigneur, tu les veux pour être des instruments en tes mains, pour toucher des gens. Je veux te les recommander. Pendant qu'ils acceptent, Seigneur notre Dieu, de répondre à cet appel, je veux reclamer ta grâce, ta puissance et ton revêtement. Tu n'en vois jamais sans avoir équipé. Merci, Père, de toucher leur bouche, comme tu as touché la bouche des Haïts, afin qu'ils puissent proclamer le message qui vient de toi. Béni soit ton nom, ô Roi de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la parole qui sortira de leur bouche, qu'elle soit des oracles, Seigneur notre Dieu, pour pouvoir libérer des vies, pour orienter des gens dans leur destinée, et pour donner aux gens d'être délivrés et libérés de la captivité de l'ennemi. Béni soit ton nom, Seigneur, révèle-les de ta grâce, de ta puissance et de l'onction dont ils ont besoin, Père, pour accomplir cette mission. Sois béni, au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501